salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo allez nouveau tuto dessin aujourd'hui avec ces trois visages manga donc comment dessiner trois visages manga donc le premier ça va être un sasuke donc pourquoi j'ai choisi j'ai choisi trois visages tout simplement parce qu'ils vont pas se dessiner tout à fait de la même façon en fait vous allez avoir trois types de mâchoires différentes donc pour le pour sasuke donc vous faites un cercle ensuite vous allez partager ce cercle par la moitié en traçant une ligne verticale et ensuite on va venir placer la mâchoire donc là on a une mâchoire un peu plus type réaliste voilà faites attention de bien placer de chaque côté à droite ou à gauche la mâchoire à la bonne hauteur de pas avoir une mâchoire un peu de traviole ensuite une fois que vous avez fait ça on va tracer une ligne horizontale qui va partager ce visage en deux donc par la moitié du haut du crâne donc du haut du cercle jusqu'au bas du menton et là les yeux vont se situer juste sous la ligne donc on m'avait demandé aussi de d'aller un peu moins vite au niveau de l'accélération des vidéos donc là j'ai accéléré que deux fois voilà donc pour ça est moins vite pensez que vous pouvez toujours mettre pause ou activer la touche ralenti aussi pour dessiner en même temps je vous ai mis aussi sur la droite de l'écran une incrustation du dessin comme ça au moins vous pouvez jeter un oeil en même temps sur le dessin vous me direz ce que vous en pensez si c'est plus simple pour vous aussi voilà donc là on peaufine les yeux quand vous faites des yeux commencez toujours par la paupière supérieure ensuite vous placez votre iris et ensuite on dessine la paupière inférieure allez deux petits points pour le la narine un petit arc de cercle pour la bouche alors une fois qu'on a placé ça je pense qu'on a fait le plus difficile on va venir placer placer son bandana donc juste au dessus de la ligne vous laissez à peu près l'épaisseur enfin la place pour entrer les sourcils voilà donc là dans ces vidéos en fait je vais vous montrer donc comment dessiner trois types de visages manga ensuite j'ancrerai ces trois dessins donc là je vais accélérer un peu plus pour l'ancrage c'est pas un tuto pour l'ancrage on verra ça plus tard donc voilà donc pour ancrer j'utiliserai aussi la plume et de l'encre de chine donc le bandana ensuite on va faire le petit symbole au centre alors je sais que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo ça faisait deux mois je crois donc j'avais pas mal de projets je vous en parlerai prochainement dans une future vidéo voilà donc là on va pouvoir maintenant commencer à marquer le cou donc regardez il se situe à peu près au centre des yeux la largeur du cou n'hésitez pas à chaque fois à bien bien observer votre modèle à imaginer des lignes verticales et horizontales pour vous aider à placer les éléments ça je vous l'avais déjà expliqué de toute façon dans les tutos au crayon hb mais là c'est vraiment je compte faire des tutos un peu séparés comment dessiner visage de face visage de trois quarts de profil ensuite comment dessiner des mains des pieds voilà je ferai des petites vidéos comme ça un petit peu sur des thèmes différents et bien précis de l'anatomie du corps donc là j'ai choisi aussi dessiner des visages manga mais je vais aussi pour la prochaine vidéo ça sera dessiner des visages comics voilà ce que je sais que on m'en demande également et de toute façon le but de la chaîne c'était pas que dessiner du manga et je vais dessiner aussi de des dessins comics ou même tiré du jeu vidéo donc les prochaines prochaines vidéos ça sera comment dessiner des visages comics donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont fans de comics il va y avoir des tutos donc là et ensuite maintenant on va placer on va dessiner les cheveux donc on place les mèches voilà comme ceci et ensuite on va remonter vers le haut du crâne alors essayez de prendre cette habitude quand vous dessinez un personnage du moins un visage pour cette fois ci de dessiner des formes de base ça va vous aider déjà mieux à mieux visualiser votre squelette dans votre tête et à pour placer les éléments au niveau des yeux du nez la bouche et les oreilles sera plus simple pour vous et quand vous dessinerez l'imagination ça sera également plus facile que de dessiner bêtement de prendre un modèle de dessiner bêtement de reproduire bêtement ce qu'on voit à l'écran il faut avant tout réfléchir en fait comment informer le dessin que vous êtes en train de reproduire très important voilà je gomme les trits qui ne me servent plus à rien allez là le visage est terminé on va juste rajouter un petit un petit semblant de buste ça fait quand même plus sympa que de dessiner juste un seul visage on termine ça et puis après on passe à gohan à gohan Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que, du coup, d'avoir l'image à côté de référence, je pense que pour vous, ça sera plus simple. Vous me direz ce que vous en pensez. Il est vrai que c'est plus facile de mettre une image de référence quand c'est un personnage, juste un visage. Le personnage en entier serait petit. J'essaierai peut-être, mais bon, on verra ce que ça donnera. Je crois que j'ai fini de batailler cette oreille. On va pouvoir passer à le Phi. Pour le Phi, toujours pareil, on fait le cercle. On partage ce cercle par la moitié avec une ligne verticale. Et là, on va venir placer aussi la mâchoire qui est encore un peu plus petite, un peu plus aplatie. Cette fois-ci, par contre, on va placer la ligne horizontale. J'attends de finir ça. Donc, la ligne horizontale, elle va être au milieu du visage, voilà, comme ceci. Et les yeux se trouveront dessous. Donc, pour m'aider à placer les yeux, je vais d'abord tracer, en fait, des petits cercles. Pensez qu'entre les deux yeux, il faut qu'il y ait un autre oeil qui rentre. Donc, c'est comme si vous avez trois yeux. Je vais le mesurer pour vous montrer. Du coup, je vais agrandir mes cercles qui sont un peu trop petits. Vous voyez, vous mesurez votre oeil, vous regardez si ça rentre entre les deux yeux, si vous avez un autre oeil qui rentre. Et dès que ça rentre, c'est que c'est bon. Vous avez la bonne dimension au niveau des yeux. Une fois que ça c'est fait, la bouche va se situer en dessous du cercle, au bas du cercle. Ensuite, on va placer le nez, qui est assez haut, la narine, clac. On va repasser les traits maintenant pour la paupière supérieure. Un petit trait pour la paupière inférieure, on viendra gommer, voilà, les traits qui relient les deux paupières. Et ensuite, on va placer l'iris. Au centre de l'oeil, voilà, comme ceci, la petite cicatrice. Les sourcils, légèrement inclinés et assez droits. Alors, les oreilles, c'est pareil, ils vont se situer en dessous de cette ligne et jusqu'au bas de la mâchoire, voilà, comme ceci. Allez, le cartilage. Une fois que j'aurai fini de repasser mon menton. Donc là, pareil pour le coup. Moi, je l'ai fait peut-être un peu trop large, il faudrait que je le retracisse un petit peu. Donc le fameux cartilage que je parlais tout à l'heure. Donc chaque mangaka, vous pourrez remarquer, ils ont leur style de cartilage. Là, je fais du hors-champ. Rien d'important, de toute façon, je vais modifier à peine l'inclinaison de la mâchoire. Donc, voilà, il va s'attaquer aux cheveux, donc je vais placer d'abord les quelques mèches qu'il a au niveau des cheveux et après je placerai, je dessinerai son chapeau, le chapeau de paille. Donc, je fais bien attention de mesurer à quelle hauteur je vais arriver au niveau des mèches. Il a un front assez grand. Déjà, les cheveux sont plus faciles à faire que les cheveux de Gohan, ça c'est sûr. Voilà. Je rallonge un petit peu les sourcils. Allez, les petites mèches qui manquent ici. Je commence à tracer un art de cercle pour faire le départ de son chapeau. Voilà, ça va bien descendre vers les cheveux, vers les oreilles, voilà, comme ceci. Je retracis le cou, comme je vous l'avais dit précédemment. Après, à vous d'essayer avec cette méthode de prendre un modèle, de choisir votre modèle et d'essayer de le refaire. Essayer de visualiser quelle forme de base va s'adapter au modèle que vous avez choisi. Et après, à vous de jouer, d'essayer de reproduire votre personnage, le visage de votre personnage préféré, par exemple. Là, c'est des bases que je vous mets en vidéo. Après, c'est à vous de les tester avec d'autres personnages. Allez, on fait le contour du chapeau. Ensuite, le haut du chapeau. Pensez qu'il est assez large, il faut qu'il rentre sur son crâne, donc ne faites pas le haut trop petit. Voilà, il faut peut-être tuer un petit peu le contour. Là, je l'ai fait peut-être un peu trop large, je vais l'affiner un petit peu. Je vais le retracer un peu. Voilà, je vais le retracer un petit peu. Ensuite, on va mettre les petites textures à l'intérieur pour montrer le semblant du chapeau de paille, pour montrer la texture de la paille. Alors faites attention de suivre l'arrondi du chapeau, la forme du chapeau. Allez, il ne nous reste que le bus, cette fois-ci. Alors j'ai fait les clavicules, mais bon, je vais les effacer parce que je les ai mises trop hôtes. Et sa petite veste qui revient sur le devant. Donc là, rien de compliqué, de toute façon, on fait que, voilà, un semblant de bus à chaque fois. La petite cicatrice, donc là je fais d'abord une croix et après je viens texturer autour. Comme ça, au moins, je suis sûr d'avoir la bonne orientation pour ma cicatrice. Le tissu qui vient par-dessus les épaules, qui est en surépaisseur par rapport à la peau, il faut y penser. Voilà, on arrive à la fin du dessin, je pense que là, il n'y a plus grand-chose à faire. Quelques plis au niveau de là, au niveau du bras. Et le dessin sera terminé, le numéro 3, voilà. Donc Sasuke, Gohan et Luffy, les trois visages manga, que j'ai choisi pour ce tutoriel. Et on va pouvoir passer à l'ancrage. Donc les voilà, les trois personnages. Donc une fois que vous serez arrivé à cette étape, moi ce que j'ai fait, j'ai pris, vu que je vais ancrer là, j'ai pris ma gomme, ma gomme mi-de-pain, vous avez dû me voir faire ça souvent dans les vidéos, et j'ai tapoté sur mon crayonnier afin d'estomper légèrement les coups de crayon. Allez, c'est parti pour l'ancrage. Donc j'ai pris une plume et de l'encre de chine, donc je vais ancrer mes personnages. Ensuite, je prendrai un petit pinceau pour faire les aplats de noir au niveau des cheveux, donc de Sasuke et de Luffy. Donc je ne vais pas commenter ces étapes, de toute façon sur l'ancrage, j'y reviendrai dans d'autres tutoriels. Donc je vous laisse visionner cette étape et on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, à tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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